Hello Happy Learners ! Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo du défi. Le mot du jour commence donc par la lettre P, P en langue des signes, et il s'agit d'un nom. Purpose. Le nom Purpose. P-U-R-P-O-S-I. Purpose. Alors, c'est un nom, mais on va le voir également dans le cadre d'un adjectif et d'un adverbe. Mais pour commencer, Purpose, donc P-U-R-P-O-S-E, ça signifie un but, un objet ou encore une raison. Par exemple, What is the purpose of your call ? Quel est l'objet de votre appel ? Quelle est la raison de votre appel ? Purpose. Purpose signifie également raison, objectif ou encore la raison d'être. Vous voyez qu'il a aussi un sens plus fort. For instance, My purpose in life is to help people. Ma raison d'être dans la vie est d'aider les gens. Voilà pour les significations principales de Purpose. Purpose pourra également être un adjectif quand il sera précédé de All. All purpose. Par exemple, It's an all purpose cleaner. C'est un nettoyant multi-usage. Donc là, en tant qu'adjectif, il signifie multi-usage. Ça peut également être tout usage. Et enfin, le petit dernier. Là, ce sera un adverbe, mais il sera précédé d'une préposition. On. On purpose. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai cassé le vase. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, to do something on purpose signifie faire quelque chose exprès. Donc, je récapitule. Purpose, le nom. Soit raison, objet, raison, objet, le but. Soit raison, objectif, raison d'être. Donc, ça, c'est le nom tout simple. All purpose. Donc là, c'est l'adjectif. An all purpose machine. An all purpose cleaner. Un nettoyant multi-usage. Une machine multi-usage. Et enfin, on purpose. To do something on purpose signifie faire quelque chose exprès. Donc, ça, c'est assez utile de le savoir. Voilà. J'espère que la vidéo du jour vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, merci de liker et de partager comme d'habitude. Ah, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, je fête la millième écoute de mes podcasts. Juste, mille écoutes. J'ai atteint mille écoutes. Donc, merci à vous. Je suis vraiment très contente. Je vois que tout ce que je fais, eh bien, a son utilité. J'ai atteint donc mille écoutes via Anchor. Donc, sur différentes plateformes. Mais en fait, c'est plus de mille écoutes. Parce que sur iTunes, je l'ai débuté récemment. J'ai créé la chaîne récemment sur iTunes. Et j'en suis déjà à quasiment 300 écoutes. Donc, au total, ça fait 1300. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo du défi. Talk to you tomorrow. Bye bye.